Le peuple combattant du Burkina Faso Camarades militantes et militants de la révolution démocratique et populaire Lorsque le 4 août 1983, à la tête des forces populaires insurgées, nous sommes rentrés à Ouagadougou Nous étions tous animés, Thomas Sankara et moi, de la ferme détermination de conduire notre vaillant peuple vers un avenir radieux A l'époque, j'ai fait comprendre que le fait d'avoir participé activement au renversement du régime de Jean-Baptiste Ouagadougou ne me conférait aucun droit particulier car en révolutionnaire, j'ai assumé mon devoir d'exécuter une tâche C'est ainsi que Thomas Sankara, qui à l'époque semblait incarner à nos yeux les aspirations de notre peuple J'ai choisi Cette attitude de principe écartait de mes camarades et moi toute ambition personnelle au détriment d'une cause dont l'essence réside dans la volonté de servir son peuple à quelque niveau que ce soit Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai pu affirmer à notre peuple et à la face de l'Afrique et du monde entier qu'il n'a été question à aucun moment, ni pour mes camarades, ni pour moi, d'assouvir des ambitions personnelles Encore moins de les assouvir dans le sang de ceux qui, encore hier, étaient mes camarades mais avec lesquels notre divergence était devenue fondamentale sur bien de questions Peuple de Burkina Faso L'accélération de l'histoire fait souvent défiler les événements à une allure telle que la maîtrise par l'homme des faits devient impossible rendant celui-ci artisan de situations non désirées Les instants tragiques que nous avons vécu le 15 octobre courant font partie de ce type d'événements exceptionnels que nous fournit souvent l'histoire des peuples Certains d'entre vous se demandent encore pourquoi le 15 octobre Depuis plus d'une année un conflit latent puis ouvert a opposé deux conceptions antagoniques dans la révolution d'autres Cette situation est née essentiellement de la question organisationnelle du processus révolutionnaire de là découle logiquement une série de problèmes annexes non moins importants La politique du fait accompli du président du Conseil national de la révolution si elle était compréhensible au début du processus devenait aventuriste et dangereuse au fil des ans voire inadmissible du point de vue des grandes orientations politiques, économiques, sociales et culturelles définies Plus d'une fois la direction politique de notre pays s'est trouvée devant le fait accompli avec le déchirant et douloureux dilemme soit de désavouer telle ou telle mesure et désavouer publiquement par la même occasion le président du CNR soit d'être solidaire d'une mesure manifestement erronée aux yeux de la lutte de notre peuple En tant que révolutionnaire notre travail fondamental était d'ouvrir le débat interne Nous l'avons fait En tant que patriote militant notre mission était de l'éclairer par la critique Ce fut fait Face à l'obstination et à l'absence de toute évolution nous avions tenté d'autres approches mais aussi sans succès Camarades militantes et militants c'est pour nous un rétrospectif douloureux car nous avons usé personnellement de toute notre amitié de toute notre disponibilité de tous les arguments auprès de celui dont nous déplorons tous aujourd'hui la disparition Nous avons à maintes reprises répété aux camarades présidents du CNR que notre barque était en train de chavirer que les décisions étaient incomprises de notre peuple que l'improvisation, la précipitation inutile l'absence d'informations préalables des plus hauts responsables de l'Etat concernant les mesures les plus importantes expliquaient en partie ce naufrage Dans sa conception, les meilleures décisions sont celles que l'on prend seul et dans la surprise générale Une telle méthode ne pouvait qu'avoir des percussions extrêmement dangereuses au sein de l'organe politique dirigeant le Conseil national de la révolution et par voie de conséquence au sein du gouvernement et des structures populaires La crise atteint son paroxysme Lorsqu'il décida au mois de juin dernier de dissoudre toutes les organisations de couche Je lui fis part de notre opposition à cette vision parce qu'étant une fuite en avant qui aurait pour corrélère la militarisation du pouvoir la répression certaine des militants de ces organisations qui nécessairement opposeront résistance Effectivement, l'ampleur des réactions a été telle que lui-même fut obligé de reculer pour revenir à la charge sous d'autres formes sans résultat aucun Député et excédé par son propre échec Le président du Conseil national de la révolution entamant à partir de ce moment une politique sans issue de menace, d'intimidation, d'intrigue et bien d'autres choses encore Mis à l'inurité, à l'évidence En tant que révolutionnaire, il était de son devoir d'admettre cela et de revoir sa stratégie organisationnelle Pour lui, cela constituait un échec personnel inadmissible et intolérable Il nous convoqua à plusieurs reprises à son bureau pour tenter de nous convaincre du bien fondé de son option Mis chaque poids en minorité Il commença à nous présenter comme des réformistes des ambitieux qu'il fallait promouvoir pour qu'il se taise Ainsi, en ce qui me concerne Lors de la dissolution du dernier gouvernement Il me proposa au poste de premier ministre chef de gouvernement En compagnon d'armes et amis Je lui signifiais que tel n'était point mon objectif Ma préoccupation était l'avancée de la révolution dans le respect des principes J'estime, ajoutais-je, qu'il doit demeurer le chef de l'exécutif mais qu'il lui appartenait de respecter un minimum de règles pour que nous accomplissions les nobles objectifs de la révolution démocratique et populaire L'apathie et l'indifférence des masses trouvaient leur origine dans les problèmes réels dont l'ignorance à terme allait liquider le processus révolutionnaire Il fallait en tenir compte et la solution ne résidait nullement dans la nomination d'un premier ministre Ceux-là de Burkina Faso Il est important que chacun de nous ait une claire compréhension de la nature politique des problèmes car c'est loin d'être des problèmes de personne Il s'agissait de l'avenir même de la révolution C'est bel et bien deux tendances aux vues de plus en plus divergentes qui s'affrontaient La tendance du débat démocratique pour l'avancée radieuse de la révolution La tendance de la bureaucratisation de la militarisation et de l'affirmation d'un pouvoir personnel Une révolution qui se refuse au débat se bureaucratise, se fascise fait peur, chavire, crée la médiocrité la frustration des intellectuels et le désintérêt des masses Militants et militants Nous étions convaincus malgré l'obstination inqualifiable de la solution par le débat démocratique Au pire des cas, tous les camarades du front estimaient que la solution douloureuse était de le démettre ou qu'il démissionne de son propre chef Naïvement Car au moment même où nous nous activions à la solution pacifique et révolutionnaire l'aile bureaucratique s'affairait à notre insu à un dénouement brutal, violent et sanglant Ainsi le 15 octobre Nous fûmes tous avisés de la tenue d'une réunion de concertation à 20 heures au siège du Conseil national de la révolution dont le comité central ne s'était point réuni depuis plus de deux mois Naïvement encore, nous allions nous rendre à cette réunion toujours animés de la ferme volonté de faire triompher la vérité dans le débat contradictoire Dans notre dos, traiteusement des mesures scélérates étaient prises mises en alerte à mon insu de certaines unités de la 5ème région militaire dont je suis pourtant le commandant Cela s'est fait aussi dans l'ignorance totale du commandant en chef au commandement des forces armées populaires Distribution massive d'armes à plusieurs éléments Information de certains éléments de la garde présidentielle et de certains responsables de la sécurité de l'assaut final à 20 heures contre les traîtres tels qu'ils nous présentaient Au cours de la dite réunion nous devrions être tous encerclés arrêtés et fulsiers Ce secret lourd, peu d'hommes peuvent le garder surtout s'ils savent que cette bassesse était dirigée contre des compagnons d'armes C'est pourquoi, dès que cette information fut connue des soldats de la sécurité du Conseil de l'Entente la tension est montée entre des éléments de la garde présidentielle et ceux du Conseil Cette tension n'a pu être apaisée lors de la réunion du 15 octobre au matin réunion organisée par le responsable de la sécurité du Conseil Elle devait dégénérer dans l'après-midi lorsque les éléments de la sécurité du Conseil opposés à l'exécution du complot de 20 heures décidèrent de prendre les devants En effet, le président du Conseil national de la Révolution et ses hommes n'avaient pas compté avec la vigilance du peuple notamment certains éléments de la garde présidentielle elle-même et ceux affectés à la sécurité au siège du Conseil national de la Révolution Informés à temps, les révolutionnaires sincères se sont insurgés déjouant le complot de 20 heures et évitant ainsi à notre peuple une tragédie sanglante, un bain de sang inutile En tant que révolutionnaires, nous devions avoir avec courage assumé nos responsabilités Nous l'avons fait à travers la proclamation du Front populaire Nous continuerons à le faire sans faille et avec détermination pour le triomphe des objectifs de la Révolution d'Ot Ce dénouement brutal nous choque tous en tant qu'êtres humains et moins plus que quiconque pour avoir été son compagnon d'armes mieux son ami Aussi, pour nous, il reste un camarade révolutionnaire qui s'est trompé En tant que révolutionnaires, nous lui devons une sépulture digne de l'espoir qu'il a suscité à un moment de sa vie Cependant, lorsqu'il s'agit des questions politiques et surtout de la direction et de la gestion d'un État d'une nation, d'un peuple nous devons d'aborder les questions sans excès de sentimentalisme Le refus obstiné de tout débat démocratique Le pouvoir personnel et l'absence de toute critique avaient fini par rendre l'homme incontestable et incontesté Pour nous, cette méthode de travail a eu trois conséquences principales et fatales pour le processus révolutionnaire Le développement d'un animisme indécent chacun voulant plaire au chef le flattant bassement et finalement le conseillant à l'élimination de tout ce qui apparaissait comme des obstacles à ces méthodes de direction étouffantes c'est-à-dire les révolutionnaires conséquents L'installation d'une peur indécible d'une lâcheté de beaucoup de camarades qui, soit pour ne pas déplaire soit pour leur sécurité ont choisi la solution de la résignation de la résistance passive et du silence Un aventurisme et un spontanéisme sur les plans économiques, politiques, sociaux et culturels dont nous devons dès maintenant éliminer les conséquences Ce lourd climat a entraîné une démobilisation à tous les niveaux Militantes et militants de la révolution démocratique et populaire Le mouvement de rectification du processus révolutionnaire que dirige le Front populaire a donc été favorisé par les événements du 15 octobre 1987 Nous sommes convaincus que notre peuple qui sentait déjà la nécessité d'une rectification y participera avec détermination et soutiendra le Front populaire Cette révolution, il faut le dire avait fini par ne plus exister que dans le discours vidant ainsi les structures insurrectionnelles de leur contenu C'est pourquoi il faut travailler à y faire naître la révolution afin qu'elles puissent jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu Aujourd'hui, plus que jamais nous devons donner une vie démocratique à nos structures par la pratique de la critique et de l'autocritique des débats larges et démocratiques et dans le respect du centralisme démocratique sous la direction du Front populaire organe dirigeant suprême En ces moments particulièrement difficiles où l'ampleur, la complexité et l'exigence des tâches à accomplir sont de nature à entretenir le doute quant à l'inéluctabilité de notre victoire sur l'impérialisme, la réaction et la contre-évolution et l'opportunisme Je vous invite au travail convaincus que vous saurez vous départir du défaitisme, de la capitulation du sentimentalisme sans borne et de la politique des bras ballants Les besoins de notre peuple sont immenses et aucun peuple n'a pu construire son bonheur sans payer le prix correspondant Pour coordonner nos efforts et les rendre les plus rentables possibles le Front populaire va bientôt publier un programme d'action rédigé à partir du bilan critique des quatre années de révolution Au nom du Front populaire je lance un appel aux ouvriers, paysans, soldats intellectuels révolutionnaires, démocrates et patriotes du Burkina à toutes les organisations révolutionnaires et patriotiques à toutes les organisations de masse révolutionnaire et démocratique CDR, UFB, UNAF, syndicats, organisations de jeunesse, etc. pour qu'elles participent activement à la tâche de rectification d'approfondissement du processus révolutionnaire et à l'oeuvre de construction de notre patrie Au nom du Front populaire je réaffirme notre solidarité avec tous les peuples les nations et pays en lutte pour leur liberté leur indépendance et leur souveraineté nationale notre soutien au principe du non-alignement et de la coexistence pacifique avec tous les états à systèmes socio-économiques différents la patrie ou la mort nous vaincrons le feu reste maintenu à 21h nous demandons donc aux militants de maintenir leur calme la fausse rumeur qui a couru n'est que l'action de la réaction et nous invitons les militants conséquents à plus de vigilance à bas l'intoxication à bas la réaction pour le Front populaire en avant la patrie ou la mort nous vaincrons je reprends ces communiqués pour vous nous informons le peuple militant de OE que le couvre-feu reste maintenu à 21h nous demandons donc aux militants de maintenir leur calme la fausse rumeur qui a couru n'est que l'action de la réaction et nous invitons les militants conséquents à plus de vigilance à bas l'intoxication à bas la réaction pour le Front populaire en avant la patrie ou la mort nous vaincre pour le Front populaire en avant pour le Front populaire en avant